L'œil du XXe siècle, voilà le surnom que l'on a donné à Henri Cartier-Bresson. De 1931 jusqu'en 1973, cet artiste français a constitué une œuvre monumentale. Des milliers de clichés qui ont marqué l'histoire. Henri Cartier-Bresson a posé les bases de la photographie de rue. La preuve, avec trois images prises à Paris, c'est le choix du 20h. Dans les rues de la capitale, Cartier-Bresson est à l'affût de tout ce qui se passe. La bonne photo, c'est celle qui est prise au bon moment, à la sauvette, comme il le dit. Exemple, cet homme qui saute au-dessus d'une flaque derrière la gare Saint-Lazare. Henri Cartier-Bresson a capté le moment précis où le passant est suspendu en l'air. Il appelle ça l'instant décisif et il le raconte hors caméra, car le photographe détestait se faire filmer. Pour moi, la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet qui s'impose à moi, et puis d'avoir appuyé au bon moment. Et ça, c'est une fraction de seconde et c'est le seul moment de création. En un clin d'œil, Cartier-Bresson a repéré en plus que tout est en double dans le décor. Le passant qui saute, les cercles de fer dans l'eau, la publicité murale, c'est aussi l'originalité de la photo. Cette autre image de 1951 montre une facette différente de son talent. C'est une photographie qui est prise sous le métro aérien, place de la chapelle, et qui témoigne de son goût pour la géométrie. Le photographe utilise la ligne entre la lumière et l'ombre pour ranger les personnages et créer un dégradé de gris. Avec ces silhouettes qui sont toutes noires au premier plan, et puis celles qui sont au second plan qui se fondent dans le gris des pavés parisiens. Le photoreporteur arrive même à suggérer le mouvement dans ses clichés. En 1972, des artistes manifestent devant le Grand Palais. Sur cette photo, on ressent le déplacement de la foule, repoussée par les CRS, comme une vague. Saisir l'imprévu sur le vif et composer en un rien de temps le cadre parfait, voici le génie d'Henri Cartier-Bresson.